salut dans cette vidéo je vais te montrer comment créer une boutique en ligne Shopify en 2024 alors c'est vraiment très simple pour procéder si tu souhaites construire une boutique en ligne de ce calibre vraiment très très réaliste et très très bien fait avec énormément de produits listés et parfaitement fonctionnel tu auras tout simplement à suivre les étapes que je vais te montrer c'est vraiment très très simple sans plus tarder on va se lancer directement de la conception de notre boutique en ligne Shopify et pour ce faire on pourra perçoit là sur la page d'accueil du Shopify qu'on aura accès à plusieurs options telles que l'option de commande de produits de clients de contenu et plein d'autres donc la première chose qu'on va effectuer soit de venir dans les paramètres et là dans les paramètres on pourra cliquer là sur information sur la boutique donc là on va pouvoir perçoit notre profil on va venir cliquer là tout simplement sur cette icône de crayon si donc ici l'on pourra perçoit le nom de la boutique on n'aura juste à changer ceci ainsi là le nom de notre boutique qui sera basiquement pet store alors pour cette vidéo comme exemple on va faire une petite animalerie donc pour cette vidéo comme exemple on va faire une petite animalerie comme concept de boutique où on vendra des animaux de compagnie donc là on peut appeler notre boutique pet store donc ce sera beaucoup mieux de le faire en majuscule donc on va dans notre boutique qui sera inséré la pet store et ensuite on va bien apercevoir la numéro de téléphone de la boutique donc on va insérer la numéro de téléphone de la boutique et là on va insérer l'adresse mail de notre boutique par laquelle on pourra être joignable donc ensuite on va venir cliquer là sur enregistrer et donc là on va défiler là il y aura information de facturation sur qu'on va venir cliquer et donc là on pourra perçoit la raison sociale on va insérer le nom de notre boutique sur cette section ci et là on pourra apercevoir notre pays et là on va pouvoir ainsi la notre adresse notre appartement notre code postal notre ville et on a juste à cliquer sur enregistrer donc une fois que ce sera fait on rajoute à 10 à descendre plus bas et là on pourra perçoit la conception de la boutique on pourra perçoit notre devise donc pour pouvoir modifier cette devise on aura juste à venir cliquer sur ces trois points alignés et là on va venir cliquer sur changer la devise d'une boutique et là on pourra perçoit euros en cliquant là dessus on pourra perçoit toutes les autres devises qui seront utilisables donc on aura juste à sélectionner notre devise et là cliquez là sur enregistrer pour confirmer la devise insérée donc une fois qu'on aura terminé avec ceci directement on pourra se lancer dans la conception de notre site donc pour pouvoir se lancer là dedans tout ce qu'on aura fait sera devenu là sur cette section on pourra percevoir la boutique en ligne donc on aura juste à venir cliquer sur boutique en ligne et on sera rejeté vers la page de thème et sur cette page de thème on pourra perçoit notre boutique en ligne actuelle et plus bas on pourra perçoit notre historique des autres boutiques en ligne qu'on aura eu à concevoir sur la plateforme mais encore plus bas on pourra percevoir les thèmes gratuits populaires que l'on pourra utiliser directement sur notre boutique en ligne donc là on pourra défiler on pouvoir percevoir plusieurs thèmes que l'on pourra utiliser comme base de modèle pour nos outils donc ce qu'on va faire par exemple soit donc ce qu'on va faire soit de bien cliquer là sur visite qui est la boutique des thèmes pour avoir accès au shopify team store où on pourra percevoir tous les thèmes qui seront disposés et utilisables sur la plateforme donc la plus bas tu pourras percevoir là tout plein de thèmes la variété la gamme de thèmes est juste très très complète avec des thèmes pour absolument toutes les situations pour toutes les catégories juste à gauche tu pourras perçoit ces options de filtre aussi permettront de pouvoir filtrer les thèmes utilisables donc là tu pourras perçoit par rapport au prix les thèmes gratuits et payants tu pourras perçoit la secteur d'activité comme par exemple art loisir créatif bébé donc tu vas juste à sélectionner ton secteur d'activité si tu veux un site payant tu vas juste à venir cliquer là sur payant là tu pourras venir sélectionner ton secteur d'activité comme par exemple extérieur et jardin ou bien tout simplement là autre et là la taille du catalogue tu pourras le sélectionner par exemple de 1 à 9 et là tu pourras perçoit les fonctionnalités que là aussi tu pourras effectuer les filtres et là tu pourras perçoit que selon le filtre que tu auras décidé les sites qui te seront proposés correspondront parfaitement mais on va retirer tous ces filtres aussi mais dans le cadre un objectif spécifique sur la qualité du thème que tu serais utilisé les filtres serait une très bonne idée sur quoi se pencher donc ensuite on va défiler là et tu pourras perçoit que c'est un thème gratuit qui sera écrit là tandis que c'est d'autres tandis que d'autres thèmes auront cette option là du prix où tu pourras voir que par exemple ce thème ci à 380 euros donc il y aura des thèmes gratuites et des thèmes payants si tu serais utilisé des peines payants bien si tu devras passer à la caisse mais tu pourrais utiliser des thèmes gratuites très simplement et directement donc je t'as défiler et rechercher un thème gratuit que tu pourras utiliser alors par exemple ce thème si mal est pas mal c'est un thème qui qui présente directement les produits et c'est vraiment très bien ainsi donc on a juste à venir cliquer là dessus et on pourra défiler pour apercevoir le thème en profondeur et par exemple si tu serais devant une démonstration du thème en temps réel tu vois je t'avais une cliquer là dessus voilà boutique de démonstration et là tu verras exactement comment le thème se présentera ça lance directement avec des produits et c'est très bien car l'idéal pour une boutique c'est d'avoir c'est de vous démontrer ses produits dès la première page ainsi les personnes pourront directement apercevoir les produits et pourront directement passer à la caisse s'ils trouvent leur compte là dessus donc une fois que ce sera fait tu vois je t'avais un cliquer là sur essayer le thème pour te lancer dans l'ajout de ce thème directement comme boutique en ligne Shopify donc là sur au niveau de la bibliothèque des thèmes tu pourras apercevoir là que le thème sera en cours d'ajout donc une fois que l'ajout sera terminé on pourra apercevoir que le thème sera affiché là et ensuite on va cliquer là sur publier donc là on va cliquer là sur publier ceci fera en sorte que notre thème remplace et devienne notre thème de boutique en ligne actuelle donc ce sera notre thème majeur et ce sera le présentant de notre boutique en ligne actuelle donc ce qu'on va faire soit de venir cliquer là donc sur personnaliser donc là on pourra apercevoir comment notre thème se présentera mais tout d'abord avant de revenir sur cette section on pourra parfaitement personnaliser notre thème ce qu'on va faire sera le ressorti là basiquement notre thème priorise directement la démonstration de produits sur notre page d'accueil et sur notre boutique en ligne donc tout d'abord on va devoir configurer des produits qu'on pourra lister sur notre boutique effectivement on va venir cliquer là sur produit tout en haut à droite tout en haut à gauche et là on pourra passer absolument tous nos produits donc que ces produits ce sont des produits listés pour une autre boutique en ligne lorsqu'on a fait sera de tout simplement tous les retirer donc pour ce faire on reste à sélectionner tous ces produits comme tu as pu le voir là ensuite on pourra cliquer tout simplement là sur ces trois points alignés et là on va venir cliquer là sur supprimer les produits là tu vas venir cliquer là sur supprimer et là comme tu peux voir les produits sont entièrement supprimés lorsqu'on va faire maintenant ce qu'on doit doit deux options on pourra peut se voilà ajouter un produit directement qui nous permettra de pouvoir concevoir un produit à partir de zéro ou bien on pourra peut se voir notre importateur donc cliquer là sur importateur on pourra ajouter directement on pourra importer directement des produits par des fichiers csv donc dans le cas où tu ne posséderas pas ces fichiers si tu devras ajouter les produits directement de manière manuelle mais sinon je vais te montrer une autre méthode très simple de pouvoir aussi ajouter des produits à partir de d'autres plateformes de dropshipping par exemple pour en basiment te servis de fournisseurs donc en procédant cette méthode d'ajouter un produit on va juste à cliquer là dessus et là les produits sont basiquement et l'emploi après soit cette page on pourra entièrement configurer les produits qu'on voudra lister alors les produits sont une des choses les plus importants d'une boutique en ligne car la qualité de ton produit ou bien la disponibilité de ton produit on dit l'on suit à boutique en ligne et si la fidélisation et surtout sur le fait que les clients achèteront ou non des articles suite à boutique en ligne ce sont eux les articles donc l'emploi personne d'autres titres de notre produit après soit la suite titre comprend et c'est par exemple caldon anglais la race de notre chien qui est une race de chien très très connu au niveau de l'allemagne vraiment une très très bonne race donc on sait ce qu'on pourra faire sera de venir utiliser la description dans la description basement nous permettra de pouvoir insérer du contenu tel que des textes descriptifs de notre produit en lui même et on pourra utiliser d'autres options telles que l'insertion des images ou bien l'insertion des vidéos directement sur la description de notre produit ce sera vraiment très très utile pour ce texte descriptif tu pourras l'insérer ici et ensuite tu pourras même insérer des images tels qu'en cliquant tout simplement sur cette icône d'image ici qui sera intitulé insérer une image donc là tu pourras bien cliquer là sur ajouter une image et là tu pourras percevoir là que tu seras obligé directement vers ton pc où tu vas juste à sélectionner une image que tu voudras utiliser donc par exemple tu pourras utiliser cette image ici et cliquer là sur ouvrir et là après un coup instant qui définira l'importation tu vas bien cliquer là sur terminer et ce texte descriptif si tu pourras utiliser les options de personnalisation le texte qui sont situés juste là en haut tel que le droit les rendre gras dans un format italique souligné ou bien de même de modifier la couleur du texte donc par exemple pour rendre tout ce texte plus grave que ce soit un peu plus impactant là comme tu peux voir ça se présente un peu mieux et ensuite tu pourras percevoir là le support multimédia pourquoi tu es chez les sports multimédia ce sera basiquement des vidéos bien les images représentatives du produit qui seront directement en aperçu du produit donc j'avais une cliquée à se télécharger un nouveau média et la famille sélectionner le chien en question l'image du chien en question à la chaleine qui est sur ouvrir et là après un moment d'importation je peux apercevoir l'image du chien qui sera inséré donc on sait tu pourras défiler au niveau du prix là je pourrais insérer directement le prix de ce chien trop millions par exemple qui sera par exemple fixé en 500 euros et là je pourrais insérer un coup par article et pour pouvoir avoir un profit pour avoir une idée du profil ou de la marge que tu t'es fait donc par exemple tu pourrais insérer la 100 euros et la plus bas tu pourras défiler là tu pourras apprécier au niveau des 16 actions si tu pourras tu auras juste à cliquer à suivre la quantité et là tu vas cliquer sur continue avant dans le cas du outil de stock et là vu que c'est un produit physique tu vois je t'avais une cliquer sur ajouter des informations de douane pour pouvoir insérer directement les informations de douane qui correspondent à ton pays donc ensuite là tu peux aussi apercevoir les variantes de taille ou bien de couleurs que tu pourras ajouter par exemple si tu possèdes différentes variantes du produit en lui même donc là tu pourras apercevoir ton référencement sur les moteurs de recherche et tu pourras modifier ceci en cliquant là tout simplement sur modificateur et là tu pourras voir exactement comment ça se présente toi lorsque les gens par exemple tu apprends caldon anglais sur google et qui tomberont sur ton site donc voilà ton lien shopify le lien de ta boutique qui est juste en bas du grand titre qui est caldon anglais que tu pourras d'ailleurs modifier et ainsi quelque chose comme par exemple chien de race plus et là ta méta description sera comme une petite description une petite modification de ta description actuelle une fois que tu auras terminé ceci tu vas exactement comment ce sera présenté dans ton référencement de suite en moteur dessus les moteurs de recherche là en défilant tout en haut tu devras te rassurer que le statut là tout en haut là sera suis actif car si celui-ci est sur bouillon ton site ne sera ton produit ne sera tout simplement pas publié il a tu m'a défiler là tu vas venir cliquer sur catégorie tu vas bien cliquer sur articles sur animaux et articles pour animaux de compagnes là ce type de produit tu vas rentrer tout simplement animalerie c'est là comme fournisseur tu vas venir entrer là le nom de ta boutique qui est tout simplement pet store et là tu vas plus sur entrée et là au niveau de collection tu vois sélectionner des collections mais dans ton cas tu n'as pas de collection conçue on va laisser ceci pour plus tard donc on vient entrer là dans les balises par exemple les balises sont tout simplement des petits moyens de référencement pour plus facilement avoir accès à ton produit par les clients tu pourras entrer aussi par exemple chez anglais ce sont juste un peu comme des mots clés basiques que les gens pourront utiliser pour pouvoir avoir accès à ta gamme de produits et là sur modèle de thème tu vas bien cliquer sur produit par défaut puis là tu vas bien cliquer sur enregistrer une fois que tout sera bien établi et ton produit sera créé enregistré donc une fois que ton produit sera créé enregistré tu vas retourner en arrière là tu pourras voir que ce sera affiché dans dans ta liste de produits donc tu vas bien cliquer là dessus ajouter un produit pour ajouter des autres produits basiquement notre boutique avoir d'autres races tels que le perroquet écossais alors c'est une race de perroquets vraiment très rare et unique et surtout vraiment trop mignonne donc tu vas juste à venir entrer dans la description les caractéristiques qui décrivent ce perroquet en lui-même et là tu vas venir au niveau du support multimédia toujours télécharger et insérer directement d'autres photos de ton article qui sera pour le coup un perroquet écossais voilà comment tu peux voir voilà comment ce perroquet écossais se présente c'est juste un animal vraiment majestueux puis là tu vas défiler là et tu vas insérer là son prix qui pourra s'élever par exemple à 1000 dollars à 1000 euros et là comme coup pratique tu pourrais insérer par exemple 300 euros pour avoir une idée de ta marge et là tout en bas si tu descends tu crois tout cliquer là sur continue à vendre en cas de rupture de stock et là en nouveau tu vas régler tes informations de douane tes variantes si tu en possèdes et là tu peux apercevoir ton référencement sur les moteurs de recherche donc tu vas monter tout en en haut tu vas à nouveau te rassurer que le statut de celui-ci est sur actif là dans catégorie tu vas à nouveau sélectionner animalerie et articles pour animaux type de produits animalerie fournisseurs tu vas insérer directement et là les balises tu pourrais insérer par exemple le oiseau de compagne là tu vas venir cliquer là sur ajouter et là tu vas venir cliquer là sur enregistrer puis là tu vas venir rentrer en arrière et là tu vas faire pareil ajouter un nouveau produit à nouveau car tu dois vraiment avoir une très très bonne variabilité de produits car ce sera vraiment très très important d'avoir une bonne quantité de produits listables pour que les clients puissent directement avoir le choix là tu vas venir ajouter une image de ton écureuil l'image doit vraiment être très attrayante et très intrigante car l'image contribue beaucoup au fait que les clients cliquent dessus pour pouvoir l'acheter donc ensuite là tu vas entrer le prix de ton écureuil qui sera fixé par exemple à 800 euros et là tu vas insérer là son cours pour avoir une idée de sa marge donc là tu peux apercevoir notre écureuil et là tu vas défiler là tu vas venir cliquer là sur continuer avant le cas de rupture de stock à nouveau paramétrer ton expédition tes variantes et tu peux apercevoir là ton référencement du moteur de recherche catégorie tu vas entrer ta catégorie le type de produits tes informations aussi puis tu vas venir cliquer là sur enregistrer à nouveau donc une fois que tu vas terminer un ajout maximum de produits manuels donc la dernière façon de pouvoir utiliser donc la dernière façon de pouvoir s'importer directement des produits sera tout simplement de venir cliquer là sur paramètres là dans les paramètres tu vas juste à défiler et à venir cliquer là sur l'application et canaux de vente donc ensuite tu vas venir cliquer là sur shopify app store et là tu peux apercevoir là et là tu peux apercevoir le shopify app store sera où sera disposé absolument toutes les applications utilisables et reliables à ton shopify pour encore plus de fonctionnalités par exemple en entrant quelque chose de telle que si j tu pourras percevoir la si j drop shipping qui te permettra de pouvoir installer cette application de pouvoir relier directement des produits à partir de plateformes tels que aliexpress alibaba et plein d'autres donc j'ai tout mon cas ça cette application tu pourras avoir de pouvoir relier des produits depuis aliexpress et les envoies directement et les listes est directement suite à boutique à l'un shopify en quelques clics basiquement donc c'est vraiment une très très bonne plateforme à d'autres plateformes similaires tels que 10hes drop shipping il entre tout simplement dans la barre de recherche et 10hes tu peux apercevoir là qu'il y aura cette application de 10hs aliexpress drop shipping qui te permettra de pouvoir relier directement ta à shopify à des fournisseurs tels que AliExpress sont juste des géants en termes de quantité de produits et de qualité de produits qu'ils disposent donc ce seront des plateformes idéales utilisables directement suite en shopify mais que tu pourrais utiliser et avoir accès à beaucoup plus de fonctionnalités reliables en utilisant ces applications-ci. Une de ces fonctionnalités c'est tout simplement le listage de produits en quelques clics. Donc une fois que tu auras listé autant de produits que possible tu vas maintenant venir passer à la section où tu devas créer des collections. Donc là dans collection je peux apprécier absolument toutes les collections que tu as eu à concevoir donc on va d'abord supprimer ces collections déjà existantes aussi et là on va bien cliquer tout simplement sur créer une collection là tout en haut qui va s'afficher et là on pourra se lancer dans la création de notre collection et là par exemple si c'est si c'est qu'on souhaite faire une collection pour les chiens on va tout simplement entrer là chien vu qu'on a plusieurs espèces différentes d'animaux. On pourra par exemple venir entrer là le titre de notre collection les chiens et là on pourra donner une description de notre collection canine. Et là ce type de collection ce serait mieux d'utiliser manuel car automatisé fera en sorte que les produits existants et futurs qui correspondent à des conditions qui seront fixées automatiquement à cette collection seront directement listées dans cette collection aussi. Donc ce sera toujours mieux de mettre en manuel ainsi tu pourras directement configurer tous les produits qui seront insérés dans chacune de tes collections que tu créeras. Il ne faut pas toujours donner une image à ta collection que l'on a su ajouter une image et là on se t'a bien cliquer là sur enregistrer si tu n'as pas besoin d'une image pour ta collection ce qui ne fera pas vraiment grande différence. Puis là on va créer d'autres collections comme par exemple une collection pour les volatiles qu'on aura juste à bien cliquer là entrer là volatiles. Et on va bien cliquer là sur enregistrer après avoir ainsi la description de notre collection, avoir maintenu le type de collection manuel. Ensuite selon les variétés de produits que nous disposons, on pourra créer des collections adéquates qui s'occuperont de regrouper absolument toutes ces variétés là. Donc ensuite on peut entrer là comme collection par exemple des fils. On aura juste à venir entrer là notre description et à nouveau on va cliquer sur enregistrer. Donc comme tu peux voir c'est vraiment très très simple de créer des collections mais ceci est vraiment très très important. Donc une fois qu'on rentre pour nos produits et notre collection ce qu'on va faire sera de retourner là sur boutique en ligne. Et là sur boutique en ligne ce qu'on va faire sera de bien cliquer sur personnaliser et l'on sera dirigé vers la page de personnalisation de notre boutique en ligne Shopify. Donc là on pourra percevoir tous nos produits listés ainsi mais ce sera vraiment pas l'idéal de tous les avoir ici regroupés là en page d'accueil. Donc ce qu'on va faire sera de étape par étape donc je vais te montrer étape par étape comment concevoir une page d'accueil magnifique ainsi que toutes les autres pages qui seront nécessaires sur ta boutique en ligne Shopify. Donc tout d'abord on pourra perçoire là ceci sur cette donc tout d'abord on pourra perçoire là cette section là de section on pourra perçoire absolument tout ce qui sera sur notre boutique en ligne. Comme par exemple là sur en tête on pourra perçoire là qu'en cliquant là dessus on pourra avoir un autre en tête. On pourra voir qu'on pourra ajouter des blocs, ajouter des sections, on pourra voir absolument tout ce qui sera inscrit tout simplement en posant le curseur dessus. Tu verras que ce cadre bleu sera disposé pour nous montrer exactement de quoi il se agit sur notre site. Puis là on pourra voir notre pied de page où il y aura d'autres choses telles que des politiques de remboursement et autres. Donc on va sans plus tarder sur l'instant la personne sur notre page d'accueil. Page qui est qui plus est vraiment très très importante. Donc ce qu'on va faire maintenant sera de venir cliquer là sur ajouter une section. Et là on pourra perçoire là images avec texte. Donc ce qu'on va faire sera tout d'abord de venir entrer là. Donc ce qu'on va faire sera de tout d'abord venir insérer là une bannière avec images. Ce qu'on va faire sera de retourner au niveau des sections. Et là de venir porter cette bannière avec images ici là. Tout simplement venant cliquer là exactement où tu peux voir là juste à côté de bannière avec images. Et de venir le déporter juste en haut de notre section de collection en vente. Donc là on va venir cliquer là dessus. Et là ce qu'on va faire tout d'abord sera de venir. Cliquez là sur au niveau de la première image. Je suis sélectionné une image. Ensuite on va venir cliquer là tout d'abord sur ajouter des images. Et on va venir insérer là une image vraiment très très pertinente telle que celle ci. Ensuite on va venir cliquer là sur ouvrir. Donc après l'importation on va ajouter à venir cliquer là sur terminer. Et là ça n'entre pas vraiment très bien. Donc on va venir cliquer là tout simplement sur modifier. Donc là quand tu peux voir l'image sera inséré. Donc on sait ce qu'on va faire soit de défiler là tout en bas. Et on pourra voir la opacité de la superposition d'image. Donc on pourra modifier cette opacité ci. Pour pouvoir rendre notre image en arrière plan un peu plus transparente. Donc on va venir la laisser là à 10%. Et ensuite là on pourra perçoit la hauteur de la bannière. On pourra la rendre plus petite, plus grande, plus moyenne. Ou bien l'adapter à la première image. Alors là comme tu peux voir ça rentre vraiment très bien. Donc on sait ce qu'on va faire maintenant sera de. Tu peux aussi apercevoir la position du contenu sur le bureau. Tu pourras le mettre en haut à gauche, en haut au centre, au milieu à gauche. Mais basiquement au centre au milieu sera la meilleure des options. Et là tu pourras apercevoir l'union ci de couleurs qu'on pourra modifier. Tout simplement ce qu'on a sous-modifié. Là par exemple on pourra apercevoir l'arrière plan. On pourra voir la couleur des textes. Arrière plan du bouton. On pourra changer cette couleur de bouton ci. Et mettre une couleur par exemple une couleur un peu plus marron et sombre. Comme par exemple celle-ci. Mais pour le coup cette couleur jaune la rentre vraiment très bien. C'est un peu encore condense avec l'image qu'on a en arrière plan. Donc on va bloquer sur cette image ci. Sur cette couleur ci là pour notre bouton. Ensuite on va venir cliquer là tout simplement sur ce image banner. Et on va modifier ce texte ci là. Donc devant entrer un texte vraiment très très accrochant. Ce sera la première chose que l'écrit environ. dans ce qui est tombant sur notre site. Donc en phase d'accroche. Un texte idéal sera un texte comme un animal de compagnie donne du souris à la famille. Donc ça rentre vraiment très très bien. On pourra modifier sa taille ainsi mais en moins ce sera juste parfait. Donc ensuite tu vas venir cliquer là sur le bouton. Et là sur le bouton tu pourras entrer là le texte du bouton en question. Donc tu pourras venir cliquer là sur en savoir plus. Là sur le lien du premier bouton tu devras insérer là directement la page qui nous redirigea immédiatement sur les volatiles. Mais on concevra ceci plus tard. On aura juste à venir rentrer en arrière. Et laisser ce bouton ci pour l'instant. Là comme tu peux voir le site se présente déjà pas mal. Mais ce n'est qu'une option parmi tant d'options qu'on pourra insérer directement sur le modèle de notre corps. Du corps de notre boutique. Donc on va venir cliquer là à nouveau sur ajouter une section. Là on pourra percevoir d'autres sections telles que celles du texte enrichi. Donc on va venir insérer cette section du texte enrichi. Et là ce qu'on va faire sera de rentrer en arrière et de venir positionner notre texte enrichi juste en haut de collection en vedette. Car on voudra que ce produit listé ce soit basiquement l'une des dernières choses listées mais sur notre page d'accueil. Donc là on pourra percevoir notre collection en elle-même. Là on pourra percevoir notre texte enrichi. Et ici là on pourra directement insérer une zone de texte un peu plus descriptive sur ce que propose la marque. Donc par exemple pour entrer là sur... En tout cas par exemple sur ce titre on va juste à venir effacer le titre ici. Et ici là venir insérer ce que l'on voudra dire. Comme par exemple ce que nous proposons pour vos familles. Et dans ce texte-ci sera lui aussi vraiment important car il pourra à peu près... Car il pourra un minimum donner une description de ce que le site propose et les actions menées par le site selon son thème d'activité ou bien selon son thème ou bien son secteur d'activité. Donc ensuite on pourra ajouter d'autres éléments. Donc ici on a par exemple sur ajouter une section. On pourra venir ajouter autre chose telle qu'un bloc de texte. Donc on pourra venir cliquer là sur ajouter un bloc. Et là on pourra venir cliquer là sur titre. Et là on verra ce titre là qui sera inséré ici. Là on va retirer ce titre. On va l'intituler par exemple la protection animale. Donc on pourra entrer un texte tel que la protection animale est la clé qui nous lie. Donc ensuite ce qu'on va faire maintenant sera par exemple d'insérer comme des vidéos sur la protection animale qui feront en sorte que notre boutique soit prise encore plus au sérieux. Donc on pourra venir cliquer là sur ajouter une section. Et là on pourra juste défiler là où on pourra percevoir la vidéo. On va venir cliquer là sur vidéo. Et ensuite on va retourner en arrière. Et on va venir déporter la vidéo juste en haut de collection. Et donc là on va venir cliquer à nouveau sur notre vidéo. Et là comme en tête on va retirer ceci. Et on va venir coller un texte vraiment très attrayant tel que la protection animale est la clé qui nous entrelit. Ensuite on va venir cliquer là sur lit la vidéo en boucle. Et ensuite là on va défiler. Et là on va venir insérer une vidéo YouTube qui sera par exemple sur ce thème là. Donc ce qu'on va faire sera tout simplement de venir entrer là dans la barre de recherche YouTube sur une nouvelle page. Et là on pourra rechercher une vidéo qui sera sur la protection animale. Là c'est vraiment très très important de protéger les animaux. Et de se rassurer que tous vont très très bien car ils font partie de notre quotidien. On aura juste à bien cliquer là par exemple sur cette vidéo. On aura juste à mettre pause. Et là à venir cliquer là droit tout en haut pour copier le lien de la vidéo en elle-même. Et là ensuite à retourner sur notre Shopify. Et de venir là sur cette section on pourra percevoir URL coller la vidéo ici. Et là on pourra y insérer une image de couverture. Mais sinon l'image de couverture de la vidéo en elle-même sera directement insérée. Et là comme tu peux voir notre vidéo a inséré là avec son image de marque. Ensuite ce qu'on va faire maintenant sera de venir ajouter une dernière section pour pouvoir compléter notre site. Donc on a su ajouter une section. Et là ensuite en venant cliquer là sur image avec texte. On va venir à nouveau déporter ceci juste en haut de collection en vedette. Et juste en bas de notre vidéo. Et là on va venir insérer là une image très intéressante. En tout cas on a su sélectionner une image. On sélectionne l'image en elle-même. Et là en venant cliquer là sur notre image. Et là en venant cliquer là sur ce texte. Et en retirant ceci en entrant par exemple que la nature est ce que nous avons de mieux. Et là comme tu peux voir notre section est parfaitement inséré avec notre image de caméon. Et qui sera effectivement de nos produits de caméon du nord. Avec une phrase d'accroche la nature chez soi. Avec une description de celui-ci. Et avec directement le bouton de commander maintenant qui est inséré. Donc ensuite plus haut. Donc une fois que notre corps de notre page d'accueil sera parfaitement conçu. Ce qu'on va faire maintenant sera de personnaliser notre entête tout d'abord. Donc on va venir cliquer là sur entête. Et là on pourra apercevoir l'emplacement du logo. Du logo on aura juste à cliquer là dessus. On va venir cliquer là sur en haut à gauche. Et là on va venir cliquer là sur paramètres du thème. Pour pouvoir sélectionner notre logo. Donc on va juste venir cliquer sur ajouter les images. On va venir sélectionner notre logo. Et on va venir cliquer sur ouvrir. Donc une fois que notre logo sera importé. On aura juste à venir cliquer là sur terminer. Et notre logo sera directement inséré sur notre boutique en ligne. Donc on pourra augmenter la taille de notre logo. Selon nos préférences. Là comme tu peux voir ça se présente pas mal. Et on pourra directement configurer aussi notre favicon. Comme l'image de notre logo. Donc le favicon sera basiquement cette image tout en haut. qui s'affiche lors de la navigation. Donc une fois notre entête terminée. On va pouvoir entrer en arrière. Et là venir s'intéresser à notre pied de page. On va venir cliquer là sur pied de page. Et là sur pied de page on va défiler. Là on va venir retirer cette entête-ci. Et là on pourra apercevoir qu'on pourra laisser les liens de politique. De politique et confidentialité. On pourra laisser les icônes de moyenne de paiement. Et là on pourra directement y insérer nos icônes de réseaux sociaux. En cliquant là sur afficher les icônes de médias sociaux. Et là on va venir cliquer là sur paramètres de votre thème là. Sur afficher les icônes de médias sociaux. Et on va défiler là jusqu'à médias sociaux. On va venir cliquer là dessus. Et là par exemple en entrant tout simplement le média social. De ton lien social de par exemple ton compte Facebook. On va apercevoir que Facebook soit inséré directement là. Donc tu auras juste à entrer les liens sociaux d'absolument tous tes réseaux sociaux. Et ainsi ils seront aperçus directement là sur ton pied de page. Et ainsi les gens pourront cliquer là dessus. Et pourront directement te contacter. Et là en cliquant là sur information sur la marque. Tu pourras entrer par exemple le nom de ta boutique qui est tout simplement Pet store. Et là tu pourras y entrer ton slogan. Donc là comme tu peux voir ça s'ajuste vraiment très bien. Avec toujours des liens disponibles pour tes politiques de confidentialité, tes mentions légales et autres. Donc là notre page d'accueil est complètement effectuée. Comme tu peux voir ça rentre juste très bien. Avec notre catalogue de produits directement en liste tout en bas. Donc on sait ce qu'on va faire maintenant sera de cliquer là sur enregistrer. Et notre page d'accueil sera enregistrée et complètement établie. Ensuite on va venir cliquer là sur sortie. Et là sur sortie. Et là après on va venir tout simplement cliquer là sur page. Et là on va se lancer dans la conception des diverses pages qu'il y aura sur notre site. Et pour ce faire on va juste cliquer là sur ajouter une page. Et bien on pourra venir entrer là tout simplement les chiens. Et ensuite on va laisser cette section de contenu vide et on va venir cliquer là sur enregistrer. Ensuite on va ajouter une nouvelle page en rentrant en arrière. Et là on va venir cliquer là sur ajouter une nouvelle page. Et là on va entrer par exemple les volatiles. Ce qui correspondra aux collections qu'on aura eu à créer au préalable. Donc on va venir cliquer là sur enregistrer. Et là on va rentrer en arrière à nouveau. On va venir créer notre prochaine page. On clique là sur ajouter une page. Et là on va venir entrer là par exemple les chats. Là. Donc on va faire pareil avec notre dernière page qui soit la page des FAQ. Donc une fois que tout ceci soit ajouté. On va simplement cliquer là dans la navigation. Juste là à gauche au niveau de boutique en ligne. Et là dans la navigation on va venir cliquer là sur ajouter un menu. Donc là on va venir entrer là le titre du menu. On va venir entrer là comme titre tout simplement menu. Et là on va venir cliquer là sur ajouter un élément de menu. Donc ensuite là on va tout simplement venir cliquer là sur rechercher ou coller un lien. On va venir cliquer sur page. Et là on va venir sélectionner tout d'abord notre première page de chat. On va venir cliquer là sur ajouter. Puis là on va venir cliquer à nouveau sur ajouter. On va faire pareil page. On va venir sélectionner chien. On va venir cliquer sur ajouter. On va faire pareil avec nos FAQ. Et aussi avec la page des volatiles. Donc là on va venir cliquer sur ajouter. Et là nos quatre pages seront insérées. On va faire en sorte que nos FAQ soit la dernière page en liste. On va venir cliquer là sur enregistrer le menu. Et ensuite on va rentrer en arrière. Donc là on va venir cliquer là sur boutique en ligne. Et ensuite on va venir cliquer tout simplement là sur personnaliser. Pour retourner sur la page de personnalisation de notre boutique en ligne. On va venir cliquer là en tête. Et on va venir cliquer là sur sélectionner le menu. Donc là on pourra percevoir notre menu qu'on aurait à concevoir. Là on va cliquer dessus. Et on va cliquer sur sélectionner. Là comme tu peux voir ce menu sera affiché là. Avec des options de chat, chien, volatiles et les FAQ. Donc pour pouvoir configurer nos prochaines pages. On va simplement venir là. On va commencer par venir cliquer sur la page de canin. Donc là sur cette page de canin, tu pourras apercevoir qu'il y aura les meilleures offres. Et là notre page, l'intitulé de notre page sera inséré. Donc ce qu'on va faire maintenant, ça va venir cliquer là sur cette section. C'est là de collection en vue d'être. Et ensuite là, on va insérer là. On va laisser. Et ensuite comme titre, on va laisser là les meilleures offres. On va défiler jusqu'à où on pourra percevoir collection. On va venir cliquer là sur sélectionner la collection. Donc là on va venir sélectionner la collection canin. Et là on va venir cliquer là sur sélectionner. Et là comme tu peux le voir là, tous les produits canins tels que le Labrador, le Cardo anglais, notre Bulldog belge et nos chats seront insérés directement là sur une autre page des produits canins. Donc là ce que tu vois, c'est vraiment très simple. On va venir cliquer là sur notre page des chiens. Donc ce que tu vas faire maintenant, ça va venir cliquer là. Et ensuite de venir cliquer là sur modifier au niveau de la collection. Et de venir cliquer là sur changer la collection et de venir sélectionner chien. Là comme tu peux voir la collection du chien sera inséré. Et donc tu vas faire pareil au niveau des volatiles. Tu vas venir cliquer là sur cette section de la page de collection. Et là tu vas défiler. Là tu vas venir cliquer sur modifier. Et là tu vas venir cliquer sur changer la collection. Et là tu vas venir cliquer là sur les volatiles. Et là comme tu peux le voir au niveau des volatiles, ce seront uniquement ces images de perroquets. Donc chacune de ces pages seront ces images personnelles. Donc chacune de ces pages auront ces produits personnalisés. Comme tu peux le voir là, les volatiles souvent contiendront uniquement les animaux volatiles tels que les oiseaux, les chiens. Contiendront uniquement les chiens et les canons. Contiendront uniquement les animaux canons. Donc tout sera parfaitement établi. Là tu vas venir cliquer sur FAQ. Et donc là basiquement toutes tes pages seront conçues. Ton menu sera inséré et tout sera parfaitement établi. Donc ensuite tu vas venir cliquer là sur paramètres du thème. Et là tu vas venir cliquer là sur typographie. Et là tu vas sélectionner la police que tu voudras appliquer sur toute ta boutique en ligne. Donc pour une police un peu plus décontractée, on pourra opter pour quelque chose tel que Arapi. Ça me paraît un peu trop formel. Donc on pourra opter pour quelque chose comme Agména. Là comme tu le vois, ça rentre vraiment très bien. Et là si on retourne sur notre page d'accueil, on pourra voir qu'on pourra venir cliquer là sur modèle. On pourra venir cliquer là sur paramètres du thème. Et on pourra changer la police ici. On pourra la mettre Agména. Et là on pourra venir cliquer là sur sélectionner. Et là comme tu le vois, ça rentre vraiment très bien. Notre boutique est entièrement conçue. Et parfaitement fonctionnel. Donc tout ce qu'on aura fait maintenant, c'est de cliquer sur enregistrer. Ensuite à retourner en arrière. Et là on pourra percevoir qu'en cliquant là tout simplement sur cette œil-ci. On pourra voir s'afficher notre boutique en ligne. Donc là comme tu peux le voir, voici notre boutique en ligne qui est parfaitement concise. Avec absolument tous nos produits listés. Avec absolument tous nos produits listés.